Bonjour à tous, Madame Parnell qui est avec moi ici et Madame Perraudeau qui est en lien avec nous en audio, qui fait partie des participants mais qui n'est pas dans la pièce avec nous. Donc moi je suis Yvine Olivier, je suis responsable du service relations usagées au centre hospitalier de Saint-Nazaire et j'ai trouvé intéressant de pouvoir vous présenter lors de cette réunion d'ouverture de cette campagne et à la demande d'Antoine et Noémie, ce qui a été mis en place dans le cadre d'un appel à projet en 2016 d'un dispositif en dissoin. Donc je vais vous partager l'écran. Alors donc le dispositif en dissoin c'est avant tout disponibilité pour possibilité, le site de singularité, time adapté, dans un temps adapté et facilité. Donc notre structure cité sanitaire est une structure en lien avec un partenariat et la clinique mutualiste de l'estuaire et donc on a un petit plan là du lieu dans lequel ont lieu les consultations en dissoin. Historiquement, en 2013, il y avait une mise en place déjà de consultations spécialisées avec un diagnostic et prévention en ontologie et MPR sur les sites de l'EPMS de Saint-Brévin. Donc ce que je dois préciser aussi, c'est que ce dispositif a été mis en place en lien avec l'EPMS de Saint-Brévin et à l'époque avec le CIS également de Loire-Atlantique, au regard d'un certain nombre de constats sur la prise en charge. En 2015, l'offre s'est étoffée aux spécialités de neurologie et algologie, mais les limites c'était que ces consultations spécialisées sur le lieu de vie des personnes en situation de polyhandicap ne permettaient pas la réalisation d'actes techniques et donc pour les patients polyhandicapés devant se rendre à l'hôpital, l'attente était parfois difficile pour eux et éprouvante, source d'angoisse et de stress ne permettant pas une prise en soin optimum et nécessitant parfois plusieurs venues. Voilà, donc le projet en dissoin, comme je vous l'ai dit, a été créé en 2016, il faisait suite à un appel à projet. Le dispositif a ouvert le 16 janvier 2018 avec une IDE de coordination, donc Mme Parnell, à 50% et depuis janvier 2020 à 80% devant le succès de ce dispositif. Alors, je vais laisser Mme Parnell expliquer ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? C'est une offre complémentaire pour certaines situations complexes pour lesquelles l'offre de soins courants est difficilement mobilisable du fait du polyhandicap des demandeurs. Donc, en général, ce sont des patients qui sont handicapés ou polyhandicapés. Il peut s'agir des troubles des TED, donc les troubles envahissants du développement, handicap physique lourd, autisme, etc. Donc, actuellement, le dispositif propose plusieurs consultations. Ça peut être l'odontologie, qu'on associe parfois à la radiologie, l'ophtalmologie, l'ORL, la gynécologie, et une consultation anesthésie si on prévoit une prise en charge au bloc opératoire. Organiser des interventions multispécialités avec une même anesthésie générale. En fait, ce que nous, on appelle des interventions communes avec plusieurs spécialistes. Donc, on fait les consultations en fait en lieu tous les mardis avec une possibilité de coordination des soins ou pas. Je présente en fait l'ensemble des patients avant chaque consultation aux chirurgiens spécialisés pour évoquer l'handicap du patient, ce qui est possible de faire ou pas, pour que le chirurgien prenne en charge le mieux possible le patient durant la consultation. Le jeudi matin, on fait les consultations en ARL. Donc, en fait, mon travail à moi, c'est d'apporter une solution adaptée aux patients. Et pour nos consultations à nous, pour nous, il est indispensable que le patient soit accompagné. C'est-à-dire que, quelle que soit la consultation, il faut forcément qu'il y ait un accompagnement. Donc, en fait, au sein du dispositif, on a plusieurs projets, notamment la dermatologie, l'algologie, un parcours dédié pour les urgences relatives et un projet d'hôpital de jour handi. Alors, nous disposons de plusieurs moyens dans ce dispositif, notamment des locaux qui sont adaptés aux patients porteurs de handicap. Donc, on a une salle d'attente qui est à côté de mon bureau. C'est une pièce environ de 12 mètres carrés, insonorisée, où l'on a en fait des sièges confortables, enfin, qui sont vraiment adaptés aux patients porteurs de handicap. On a une malle aussi, dans laquelle on a mis des plaies, d'un tam-tam-mer, des reculs, qu'on a mis aussi des petites choses de côté au vu de la crise sanitaire. On a nos murs qui sont avec une peinture blanche, enfin, il n'y a rien d'agressif. Et on a notamment mis aussi l'affiche de la chartre Romain Jacob à l'entrée de la pièce. Il y a le médecin aussi qui s'est équipé de manchettes anticupures pour tout ce qui concerne les soins au niveau des cavités vulcales. Donc, je suis à 80 %. Donc, mon travail à moi, ça consiste de recueillir les demandes, soit par téléphone, soit par mail, de vérifier la nécessité de la demande. Et si je m'aperçois en fait que ce n'est pas du... Ce n'est pas en fait pour un parcours d'anti-soins, je le réoriente dans d'autres parcours classiques. Donc, je peux proposer un parcours coordonné. Et donc, pour cela, je renseigne en fait un document qu'on appelle recueil de données qui me permet d'avoir une vision d'ensemble du patient et de la ou de dédemain. Donc, à partir de là, je peux planifier, j'adresse les convocations et je recueille les documents administratifs dont j'ai besoin. Et ensuite, pour le jour J, j'accompagne le patient et l'accompagnant donc au guichet externe des consultations. Et puis, en fait, soit je les installe directement dans ma salle d'attente. C'est une salle d'attente, donc comme vous voyez, adaptée. Ou bien, ils vont directement en consultation. Donc, je suis présente pendant les soins. Et à la fin, en fait, de la consultation, je peux soit les raccompagner ou bien je prévois un rendez-vous si besoin. Je les raccompagne jusqu'à la salle de consultation. Donc, j'ai une fiche de coordination qui me permet de faire le lien entre les services au sein de l'hôpital pour qu'en fait, qu'à chaque fois que le patient y vient à l'hôpital, les soignants ont accès à cette fiche. Ça permet en fait de savoir de quoi le patient a comme handicap et comment le prendre en charge, pour garantir une prise en charge optimale. Donc, ce dispositif, c'est un atout majeur pour les personnes porteuses de handicap, surtout pour les patients qui ont des difficultés à l'accès aux soins. Les recours aux urgences et à l'anesthésie générale sont diminués par une meilleure anticipation et une meilleure connaissance du patient. Et c'était également un atout pour tout service qui accompagne les personnes polyhandicapées. Donc, il faut prendre le dispositif pour améliorer le parcours patient aux urgences en hospitalisation de jour ou conventionnelle. Et puis aussi communiquer, faire connaître le dispositif auprès des personnes non institutionnalisées, des aidants, des professionnels de ville, des acteurs sociaux, etc. On va reprendre les chiffres de 2019 parce que 2020 a été bien évidemment une année tout à fait particulière. Donc, de janvier à novembre 2019, on a eu 327 consultations spécialisées. Et vous avez en dessous un graphique qui montre les spécialités de prise en charge. Pour une grande partie, comme vous pouvez le constater, c'est beaucoup de l'anthontologie, mais c'est un peu historique. Et puis, c'est le partenariat aussi qu'on a avec le PMS de Saint-Brévin. Les typologies de handicap. Je ne sais pas si vous laissez ma suite là. Donc, en fait, on voit quand même qu'il y a quand même beaucoup de polyhandicapes. En général, on a quand même des patients qui sont des troubles associés aussi. Enfin, voilà, dans l'ensemble. La moyenne d'âge est de 43 ans et demi à peu près, incluant des patients entre 5 ans et 81 ans. Donc, un public varié. Les modalités d'inclusion dans le dispositif. Donc, il y a un arbre décisionnel de consultation en dissoin. Donc, c'est les contacts des établissements ou particuliers par téléphone ou par mail. Une régulation des demandes des consultations avec un arbitrage. C'est ce qu'expliquait Céline tout à l'heure. Le recueil des informations sur les types d'handicap. Donc, voilà. Et la planification. Après, on a une complémentarité territoriale, finalement. Puisqu'on a une répartition géographique des patients venant de tout le secteur. Surtout Saint-Brévin, bien sûr, mais pas que. Voilà. Typologie des établissements demandeurs. Donc, c'est des centres médico-socials, des EHPAD, des foyers d'accueil médicalisés, foyers de vie, d'instituts d'éducation motrice, instituts médicaux-éducatifs, les maisons d'accueil spécialisées, et quelques particuliers. Et à notre sens, c'est peut-être aussi cette part-là qu'on souhaiterait pouvoir développer pour que ce soit connu, y compris pour des gens qui ne seraient pas institutionnalisés. Donc, sur le nombre de consultations demandées, nous avons eu 407 consultations demandées en 2019, et le nombre de consultations réalisées, 327, sur la période de janvier à novembre. Alors, les principales actions prévues réalisées, autres que les consultations dédiées, l'élaboration de protocoles référentiels de bonnes pratiques. On est à la démarche de mettre en place… Alors, on participe à des journées paramédicales du centre hospitalier pour présenter tout ce dispositif aux soignants, le faire connaître au maximum des professionnels de santé, et puis le rappel, évidemment, des bonnes pratiques d'anticipation de venues des patients qui relèvent de ce dispositif. Un travail de recueil des besoins en termes d'accueil en urgence afin de formaliser un parcours dédié, et ça, c'est en cours. Ça fait partie vraiment des constats que nous avions depuis quelques années sur la nécessité de formaliser un parcours dédié. Ça s'est amélioré. Les accompagnants, maintenant, sont systématiquement… peuvent accompagner aux urgences, mais il y a encore des choses à améliorer. Rencontre des structures utilisatrices du dispositif afin de mettre en place un mode de communication adapté aux patients, en particulier autistes, et les choix de PICTO formalisés actuellement en études sur chaque spécialité, le but étant de mieux anticiper la venue future en proposant un séquentiel de prise en charge. Voilà, donc c'est les actions prévues ou réalisées, autres que les consultations, un appui aux établissements et services médico-sociaux et aux aidants familiaux, et les demandes d'avis téléphoniques aux chirurgiens, avant-consultation, réorientation, adaptation des traitements pour être au plus près du besoin et de la solution à apporter à la personne. Voilà. Et puis enfin, nos partenaires dans cette démarche. Voilà. Merci de cette présentation, puis de la belle dynamique mise en place et d'avoir accepté de nous la partager. Sous-titrage ST' 501